Bonjour Mehdi Oui bonjour Julien Alors tu es chercheur en sciences cognitives et aussi youtubeur et ton sujet c'est la foule tu étudies le comportement des foules tu es foulologue tu fais de la fouloscopie on va un peu dire ce que c'est que ce mot et qui est une discipline qui mélange éthologie physique et psychologie si j'ai bien compris est-ce que tu peux te commencer par te présenter en quelques mots et expliquer un peu ce qu'est ce sujet d'étude et pourquoi tu l'as choisi ok bien écoute je suis donc chercheur à l'institut Max Planck à Berlin et ça fait maintenant une douzaine d'années que j'étudie un sujet assez fascinant c'est le comportement de la foule comme tu l'as dit et donc au début moi j'ai commencé à Toulouse dans un laboratoire d'éthologie qui étudiait le comportement collectif des animaux sociaux donc les bancs de poissons les insectes sociaux ce genre de choses et puis parmi ces animaux sociaux il y en avait un particulier c'était les humains qui sont aussi des animaux sociaux qui ont des comportements collectifs et donc j'étais spécialisé sur les humains mais j'étais plutôt entouré par des biologistes et des gens qui faisaient de l'éthologie et ensuite je suis parti continuer mes recherches en Suisse à Zurich cette fois-ci j'étais avec des physiciens parce qu'effectivement c'est un sujet qu'on peut beaucoup étudier par la physique avec des outils de la physique on va sûrement en parler ensemble et aujourd'hui donc à l'Institut Max Planck je suis principalement entouré de psychologues et de gens qui font un peu des sciences humaines aussi parce que c'est un autre visage de la foule aussi qui peut être étudié par cette discipline-là donc c'est un truc qui me fascine beaucoup c'est que c'est vraiment un mélange entre plein de disciplines scientifiques plein de problématiques plein de méthodologies et c'est un thème qui est très riche beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé quand j'ai commencé à travailler dessus donc on va pour commencer on va continuer un peu à poser le cadre pour comprendre de quoi on va parler comment tu définis une foule ? qu'est-ce qu'une foule ? est-ce que c'est simplement une somme d'individus ou c'est autre chose une sorte d'entité qui a sa propre vie son propre fonctionnement et qui peut être étudiée comme telle ? ouais effectivement dans l'image du public une foule c'est assez simple c'est des gens plein de gens qui sont par exemple dans les transports en commun par contre d'un point de vue scientifique c'est un mot qui est beaucoup plus large beaucoup plus conceptuel c'est pas juste des gens dans les transports en commun c'est nécessairement un groupe un large groupe qui est constitué d'un grand nombre d'individus qui sont en interaction donc effectivement ça englobe les usagers du transport en commun ça peut être des gens qui sont autour d'un stade des gens qui sont dans une salle de concert mais ça peut être un petit peu plus subtil que ça ça peut être aussi par exemple des internautes qui vont échanger des informations sur les réseaux sociaux ça peut être des consommateurs dans un supermarché ça peut être des traders dans les marchés financiers ça peut être aussi des choses qui touchent à des thèmes comme l'intelligence collective et puis on peut généraliser aussi avec le comportement collectif des animaux sociaux comme je le disais tout à l'heure dans une certaine mesure c'est un peu le même cadre c'est des choses qu'on pourrait appeler une foule donc tout ça c'est des différents objets qui vont m'intéresser dans mes recherches et d'une manière générale une des constantes c'est le fait que la foule c'est pas juste une somme d'individualité c'est quelque chose de plus qui va émerger des interactions entre les gens que j'ai l'habitude d'appeler une créature donc une créature à mille têtes à plusieurs visages on va voir qu'il y a des comportements qui sont propres à une foule qui sont pas la somme justement des comportements des individus dans certains cas et est-ce qu'il y a du coup est-ce qu'il y a la foule une foule ou des foules tu viens un peu de répondre à cette question mais dans quel cas on va faire tu parlais de la pluridisciplinarité dans quel cas on va faire appel à la physique pour expliquer le comportement des foules et dans quel cas il s'agit plus justement de psychologie ou d'éthologie effectivement il y a beaucoup de critères qui vont nous faire basculer d'une discipline à l'autre il y en a un en particulier qui est très important c'est la densité d'individus donc la densité d'individus c'est le nombre de personnes par mètre carré si on le mesure dans un environnement spatial et ça ça va être un élément très important donc si on est dans une densité qui est relativement faible ou intermédiaire on va beaucoup s'intéresser à la psychologie des individus au comportement aux sciences cognitives on va voir quelles informations sont traitées par chaque individu et comment ils prennent des décisions pour se déplacer ou pour se comporter d'une manière générale mais plus il commence à y avoir de monde au mètre carré moins les individus vont avoir de liberté de prendre leurs propres décisions et de se déplacer comme ils ont envie et de plus en plus ils vont tout simplement subir l'influence de leurs voisins parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde et au bout d'un moment on va basculer on va cesser de regarder les individus pour regarder la foule dans son ensemble et là on va commencer à utiliser des outils de la physique par exemple une foule à très forte densité ça peut être modélisé avec la mécanique des fluides par exemple on peut considérer au bout d'un moment qu'une foule va se déplacer comme un liquide qui coule dans un tuyau mais ça ça marche seulement s'il y a beaucoup de monde et puis plus la densité diminue plus on va commencer comme je le disais à plus s'appuyer sur des outils de sciences comportementales donc cette espèce d'animal justement il prend forme d'autant plus qu'il y a de plus en plus de monde et on voit quand on voit ces images de stade ou de foules avec les ondes qui se déplacent justement ça devient presque enfin ouais c'est une entité en soi avec ses règles en soi et là c'est la conversion de la physique ça exactement est-ce qu'il y a des différences notables entre les comportements de foules de nature différente par exemple selon la culture selon le pays selon l'âge pour bien comprendre ce qui est ce qui pourrait être comparé à une espèce d'universalité un animal universel qui serait pareil partout dans le monde et en revanche qu'est-ce qui dépend vraiment de ce qui varie selon par exemple selon la culture ouais et bien il y a des constantes et puis il y a des spécificités en fonction des différentes populations les constantes sont des choses qui sont assez abstraites mais en fait c'est un peu ces idées d'amplification du comportement du fait que les jugements les comportements de la foule va avoir tendance à être exacerbés quand on est très nombreux donc c'est des choses qui vont avoir créé des effets des boules de neige des choses comme ça donc ça c'est des constantes qu'on va retrouver vraiment partout même sur les réseaux sociaux ou même dans les comportements des animaux sociaux et puis effectivement il y a des spécificités en fonction de l'âge bon c'est assez simple en fonction de l'âge si on imagine une foule qui se déplace ça va être des histoires de vitesse de déplacement bon c'est pas super intéressant en fonction des pays il va y avoir des différences assez subtiles assez intéressantes par exemple on sait que dans une rue le trafic piétonnier va avoir tendance à se structurer assez naturellement dans un comportement collectif qu'on appelle une autoroute de piétons donc c'est un truc que tout le monde a déjà dû voir une fois dans la rue c'est quand dans une rue on a deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé et bien on va se rendre compte que plutôt que de se mélanger comme ça en fait naturellement spontanément les piétons vont se structurer vont se partager l'espace disponible et ils vont former une sorte d'autoroute avec tous ceux qui vont dans un sens qui occupent la moitié de la rue et ceux qui vont dans l'autre sens occupent l'autre moitié et ça c'est un comportement collectif qu'on dit auto-organisé parce qu'il n'y a pas de chef qui a décidé qu'on allait se partager l'espace comme ça c'est quelque chose que les piétons vont faire assez spontanément et qui est très positif parce que ça va avoir comme conséquence d'améliorer l'efficacité du trafic piétonnier et bien ce comportement collectif qui est émergent qui est auto-organisé il a des spécificités régionales et en particulier le fait que dans certains pays ces autoroutes vont s'organiser à droite de la rue alors que dans d'autres pays les autoroutes vont s'organiser plutôt à gauche de la rue et donc ça c'est par exemple une des différences qu'on pourrait citer régionales toi tu fais tout un tas d'expérience justement en jouant sur la perturbation de ces flux pour voir comment comment cette auto-organisation réagit quand tu mets un obstacle au milieu par exemple ouais c'est des choses effectivement donc c'est des choses qu'on peut étudier expérimentalement au début on commence surtout par les observer dans la rue donc moi je suis allé avec ma caméra et mon trépied me placer dans une rue piétonne et puis j'ai essayé de trouver un spot pour placer une caméra ensuite on filme des images on les ramène au laboratoire on les analyse donc ça c'est une façon de faire nos recherches d'aller collecter des données directement en milieu naturel mais on peut aussi organiser des expériences et par exemple on a réussi à reproduire ce phénomène de formation d'autoroute en laboratoire donc on recrute des participants on les met dans un couloir alors comme c'est un peu difficile de construire un couloir infini dans le laboratoire ce qu'on peut faire c'est qu'on prend les deux extrémités du couloir et puis on les connecte les unes avec les autres ça fait une sorte de couloir mais circulaire en fait et on remplit ce couloir avec des gens et il y a la moitié de ces participants qui ont eu l'instruction de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre moitié dans le sens inverse au début ils sont tout mélangés on donne le top départ et au bout d'un moment on va voir qu'effectivement les deux flux vont se séparer et comme on reproduit ce phénomène collectif en laboratoire après on peut commencer à s'amuser avec pour voir quels sont les détails du phénomène on s'est rendu compte par exemple que plus il y avait de différence entre la vitesse souhaitée des participants donc imaginez par exemple que dans la foule il y ait des gens qui veuillent marcher lentement tranquillement prendre leur temps et puis il y en a d'autres qui sont pressés qui veulent se dépêcher donc là il y a beaucoup de différence entre les vitesses souhaitées on s'est rendu compte quand il y a beaucoup de différence entre les vitesses souhaitées cette organisation collective qui est bénéfique en fait elle va avoir tendance à disparaître et le mécanisme il est assez simple c'est juste le fait qu'une fois que ces autoroutes sont en place on peut imaginer qu'il y a un gars pressé mais qui est en fait obligé de marcher au rythme de tout le monde et ce gars pressé il ne va pas être content donc il va doubler et en doublant il se retrouve face au flux opposé et donc il va créer une perturbation qui va créer une sorte de réaction en chaîne et qui va se propager comme ça de proche en proche et au bout d'un moment toute la structure va disparaître juste à cause d'une personne qui voulait marcher vite et donc ça on le retrouve d'autant plus qu'il y a de fortes différences de vitesse de déplacement entre les gens donc c'est le genre de choses qu'on peut comprendre plus en détail déjà quand on étudie ce phénomène en laboratoire oui on va revenir dessus mais tu as des choses assez étonnantes sur les logiques d'évacuation aussi du type si tu mets un poteau au milieu d'une sortie tu te rends compte que le flux s'évacue beaucoup mieux et puis tu as aussi cette logique qu'en fait la personne justement qui va vouloir aller plus vite ou passer devant les autres pour être le premier à sortir va être gagnante et que si finalement par contre tout le monde se met à faire ça tout le monde est perdant donc tu as cette espèce aussi de logique de ton organisation tu parlais notamment il y a des exemples dans ton livre qui est l'évacuation des Twin Towers lors du 11 septembre en fait que tu te rends compte que la plupart des gens jouent le jeu même dans une situation de crise ouais effectivement alors il y a toute une branche assez riche de recherche qui concerne les situations d'évacuation parce qu'évidemment c'est l'aspect qui a une conséquence appliquée assez immédiate on veut sauver des vies pendant les évacuations donc il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées sur ça et c'est beaucoup des physiciens qui font ce type de recherche parce qu'à un moment donné on s'est rendu compte qu'il y avait une analogie très marquée entre quelque chose d'assez intuitif entre une foule qui essaye d'évacuer par une petite porte et puis le comportement des grains de sable dans un sablier par exemple donc on imagine bien les grains de sable dans un sablier qui vont s'agglutiner autour d'un goulot d'étranglement puis des fois ça va créer des blocages et puis on veut essayer d'optimiser le flux de grains de sable au niveau du goulot d'étranglement du sablier mais là c'est pareil sauf que c'est avec des gens et comme il y a beaucoup de monde on en parlait tout à l'heure comme on est dans une situation à forte densité parce qu'il y a tout le monde qui s'agglutine autour de la sortie forcément c'est quelque chose qui a à voir avec la physique et du coup les physiciens se sont dit ok on voit bien que quand tout le monde se jette sur la sortie ça crée des gros blocages et que quand tout le monde et du coup l'évacuation est ralentie à de mauvaise qualité qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça et bien il y a d'autres physiciens qui travaillent dans la physique le domaine de la physique granulaire qui avaient déjà trouvé une solution en particulier qu'ils utilisent dans les silos à grains par exemple où on a remarqué que si on place un petit obstacle quelques mètres enfin ça dépend de l'échelle spatiale devant le goulot d'étranglement et bien en fait ça va réduire les frottements entre les grains de riz si c'est des grains de riz parce que là en l'occurrence c'est pour du riz et ça va réduire les blocages et donc ça va fluidifier le flux de riz dans le goulot d'étranglement ils se sont dit si on faisait la même chose avec des gens peut-être que ça marcherait si l'analogie tient la route effectivement ça marche donc on peut placer un poteau quelques mètres devant une issue de secours et on va se rendre compte que le flux de piétons va être divisé en deux et au moment où il va se reformer il va y avoir moins de contact entre les gens et donc ça va carrément fluidifier la sortie donc ça c'est un exemple d'une application qui est née juste de cette analogie entre la foule et un système physique dans ce cas-là ça marche pour les moutons aussi ça marche absolument pour les moutons aussi ouais parce que parce que les physiciens ils aiment bien ils aiment bien généraliser et pas être trop dans les détails d'un cas particulier d'un système et donc dès qu'il y a quelque chose qui est découvert dans un système on dit ok est-ce que c'est universel donc est-ce que cette technique on peut l'appliquer dans plein de systèmes qui se ressemblent et donc immédiatement quand ils ont vu l'analogie entre les grinderies et les évacuations ils ont dit ok on va essayer avec un troupeau de moutons donc en gros l'idée c'est de faire rentrer le troupeau de moutons à la bergerie au moment du repas donc en général c'est un moment où les moutons se précipitent à l'entrée de la bergerie parce qu'ils ont très faim et en général ça pose des problèmes enfin des problèmes pas si importants que ça mais il y a des sortes de congestion et ils ont essayé de placer un obstacle devant la porte de la bergerie ça marche très bien donc en fait c'est vraiment une constante assez universelle qui va s'appliquer à tous ces systèmes-là qui se ressemblent un petit peu on verra qu'il y a d'autres parallèles sympas à faire avec les moutons aussi dans d'autres types de comportements dans ce podcast en fait je parle de sujets qui sont en train de profondément changer la manière dont le monde et dont nos sociétés sont amenés à évoluer dans les prochaines années et les deux grandes questions qui m'intéressent si je résume un peu tout ça au final sont comment faire pour orienter certaines de nos actions dans le sens d'un futur souhaitable d'un côté et comment faire pour anticiper au mieux ce qui n'est pas vraiment de notre sort donc autrement dit comment mieux comprendre nos comportements individuels et nos comportements collectifs pour éventuellement susciter des mouvements dans un sens qui nous intéresse ou anticiper des mouvements qui nous dépassent et s'y préparer donc je pense qu'on va pouvoir aborder ces questions au travers de ton sujet comme je le fais au travers de différentes disciplines mais avant ça quels sont les grands concepts de psychologie qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment se comportent les masses là on a un peu parlé justement du côté physique mais je pense par exemple aux notions de biais cognitifs de tendance au conformisme de mimétisme etc si tu peux balayer un petit peu ces grands concepts avant qu'on aille dans l'état ça peut être à voir ouais en fait le concept central sur lequel on va s'appuyer le plus c'est celui de l'imitation qu'on retrouve pas seulement chez les gens mais chez tous les animaux sociaux d'une manière générale l'imitation c'est quelque chose qui va en fait apporter un bénéfice individuel à l'individu qui imite parce que d'une certaine façon tu vas trouver quel est le bon comportement à adopter à un moment donné sans avoir à aller chercher les informations qui t'ont fait dire que c'était le bon comportement tu vois donc tu peux imaginer facilement un banc de poissons ou un troupeau de gazelles dans la nature il y en a une qui se met à fuir d'un seul coup et bien les autres en voyant leur copine qui fuit elles vont imiter et effectivement ça a une valeur évolutive très forte parce que du coup tu as tout le troupeau qui est comme une forme de vigilance collective contre les prédateurs et puis dès qu'il y en a un qui a vu un truc tout de suite ça se propage à l'ensemble du troupeau qui va fuir dans la même direction donc c'est quand même quelque chose d'assez positif et nous les humains on a gardé un petit peu cette tendance mais c'est pas évident de savoir à quel moment il faut l'appliquer à quel moment il ne faut pas l'appliquer et aussi l'imitation c'est aussi quelque chose qui va dans les deux sens parce que quand on est dans une foule et que quelqu'un fait quelque chose et bien est-ce qu'on imite celui qui vient de faire ça ou est-ce qu'on imite ceux qui sont restés en place et ça ça va dépendre beaucoup du contexte donc en fait c'est une question qui est assez riche et qui peut être approfondie de manière assez intéressante je trouve tout ce qui est biais cognitif aussi sur justement notre perception de la perception qu'on peut avoir de ce que fait l'autre de ce que pense l'autre ça fait partie aussi des choses que tu utilises absolument c'est des choses qu'on retrouve beaucoup quand on étudie la propagation des rumeurs et des jugements sur les réseaux sociaux et on va se rendre compte que la plupart des gens vivent dans une région de leur réseau social où ils sont entourés d'autres personnes qui leur ressemblent en général on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent quelle que soit la raison mais le problème de ça c'est que quand on regarde autour de nous on a l'impression que tout le monde est comme nous et ça peut donner cette illusion qu'on est dans la majorité alors qu'en fait on peut habiter dans une toute petite enclave d'un point de vue de notre jugement on aura l'impression que les gens pensent comme nous alors qu'en fait on est juste isolé dans une certaine région du réseau c'est une espèce de biais de confirmation c'est ça oui beaucoup dans la circulation des informations il y a énormément de biais de confirmation on va en reparler je pense alors un sujet que je crois que tu as étudié est justement comment l'information se propage et comment fonctionnent les réseaux et comment elle va éventuellement décider au final d'un comportement collectif donc nous sommes des individus capables de penser par nous-mêmes en tout cas on a cette c'est ce que beaucoup m'ont qualifié parfois d'une illusion et on ne se rend pas compte à quel point on va être influencé par les autres mais donc comme tu dis on est des individus mais on est des êtres sociaux quelle est l'influence du groupe sur le comportement d'un individu et quels sont les différents mécanismes de cette influence que tu vas pouvoir observer je pense que l'influence est maximale il y a il y a même des auteurs il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christakis Nicolas Christakis qui est un chercheur aussi aux Etats-Unis à Boston et qui étudie les réseaux sociaux mais pas les réseaux sociaux dans le sens les médias sociaux sur internet il étudie les réseaux sociaux même dans la vraie vie donc qui sont les membres de ta famille qui sont tes amis qui sont tes collègues etc donc c'est vraiment les gens avec qui on vit qu'on fréquente au quotidien et et il arrive à cartographier comme ça des réseaux d'une ville complète donc de voir vraiment qui est marié avec qui et ma femme avec qui elle travaille et ses collègues avec qui ils sont voisins et les voisins avec qui ils sont amis etc et donc d'avoir la cartographie complète comme ça d'une ville et ensuite on peut regarder une fois qu'on a cette cartographie on peut regarder ok dans cette ville qui vote à droite par exemple et bien on va vite se rendre compte que en fait la tendance à voter à droite et bien c'est quelque chose qui va se propager de proche en proche et que en gros si on spot un point au hasard inconnu dans le réseau on peut assez facilement dire s'il vote à droite ou à gauche juste en regardant dans quel environnement social il est né et il évolue c'est pour ça aussi que la géographie est si importante on pense aux cartes où c'est à peu près toujours les mêmes régions qui sont rouges et toujours les mêmes régions qui sont bleues j'imagine voilà par exemple oui par exemple et ça peut être aussi plus conceptuel sur les réseaux sociaux par exemple là il n'y a plus vraiment de géographie mais d'une manière générale ouais c'est ça l'idée et ça va beaucoup plus loin a découvert Christakis parce que en fait lui comme il est médecin il a fait des études sur l'obésité et il a des données transversales qui vont qui s'étendent sur une durée de 30 ans et donc pendant 30 ans il a cette cartographie du réseau devant les yeux et à chaque je ne sais pas chaque année il voit qui sont les personnes enfin il a une mesure de l'indice de masse corporelle de chaque personne du réseau et en fait il se rend compte que l'obésité c'est quelque chose qui va se propager de proche en proche et donc au bout d'un moment quand on spot un point à nouveau au hasard sur le réseau on peut assez facilement estimer son indice de masse corporelle uniquement en regardant l'indice de masse corporelle moyen des gens qui sont dans la même région dans la même région sociale ça s'explique parce que ça correspond à des comportements alors l'explication elle est encore ouverte elle est débattue il y a plusieurs explications possibles effectivement il y a cette idée de normes sociales le fait que on a un critère de poids acceptable qu'on va se forger à force de fréquenter des gens et donc si on fréquente des gens qui sont plutôt minces ou plutôt moins minces et bien cette norme elle va avoir tendance à évoluer et donc on va s'adapter ça peut être aussi une forme d'influence sociale un peu différente du genre on a un ami qui vient nous inviter tous les samedis à une raclette par exemple bon bah à un moment donné il va avoir une influence sur ses amis ça peut être plus régional comme tu le dis ça peut être aussi que tous ces gens habitent dans le même quartier et que dans ce quartier la salle de sport a fermé et il y a trois fast food qui ont ouvert donc le mécanisme il est encore ouvert il est probablement multiple mais ce qui est sûr c'est qu'on a ces genres de comportements qui se diffusent comme un virus alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas il y a une dizaine d'années quand les découvertes ont été faites on se rend compte qu'en fait absolument tout ce qui forge notre personnalité c'est quelque chose qui peut être assez facilement reconstruit uniquement en regardant dans quel environnement social on a grandi ce qui laisse poser des questions sur la notion de libre arbitre et de choses comme ça ça concerne vraiment tu dis que ça concerne à peu près tous les sujets c'est à dire que tu vas pouvoir regarder en fait comment tu mets les limites prévoir pour qui tu votes justement quel va être ton poids quels vont être tes goûts en fonction de qui tu serais quand pratiquement ouais c'est ça il y a aussi une mesure qui a été faite sur le bonheur avec des gens qui ont évalué régulièrement leur indice de bonheur en allant de la plus mauvaise note donc ils sont malheureux et à la plus haute note ils sont parfaitement heureux et Christakis se rend compte c'est lui encore qui a fait cette étude se rend compte que ces indices vont avoir tendance à se propager dans le réseau donc le fait de fréquenter des gens qui sont heureux va avoir tendance à nous rendre heureux aussi et inversement avec les gens malheureux donc c'est vraiment ton environnement social qui va forger tous les traits de ta personnalité un autre exemple c'est les pratiques sportives qui sont peut-être liées aussi au problème d'obésité le fait de faire du sport l'intensité le volume de sport que tu fais chaque semaine c'est quelque chose qui peut être assez facilement prédit en regardant dans quelle mesure tes amis sont sportifs il y a cette phrase qui circule pas mal dans les milieux de développement personnel qui est qu'en fait on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus il y a un peu de ça je ne dirais pas la moyenne je dirais que c'est peut-être un peu plus riche parce qu'il y a des choses comme ça mais il y a des traits de personnalité la plupart des traits de personnalité sont contagieux et se propagent de proche en proche et d'ailleurs si je peux approfondir un petit peu ils ne vont pas se propager comme ça à l'infini comme un virus qui va vraiment sauter de proche en proche pendant très longtemps plus on est éloigné de la source moins l'influence va se faire ressentir et on a tendance à dire qu'à 3 poignées de main d'une source on va ressentir un peu moins les effets de cette source donc si par exemple vous avez si on parle d'obésité par exemple et bien s'il y a une personne qui est à 3 poignées de main de toi qui souffre d'un indice de masse corporelle élevé et bien ça va avoir moins d'influence sur toi que si t'étais à 2 poignées de main et encore moins que si t'étais à 1 poignée de main par contre si tu décides d'arrêter de fumer encore une fois le tabagisme c'est quelque chose qui se propage et bien tu vas avoir une influence positive en considérant qu'arrêter de fumer c'est positif j'en suis certain sur d'abord sur ta première couronne d'amis donc ceux qui sont à 1 poignée de main un petit peu moins sur la seconde et un peu moins sur la troisième et donc en fait il y a un des auteurs de l'étude qui s'appelle James Fowler qui dit que lui il a complètement changé son mode de vie parce qu'il se dit à chaque fois que je fais quelque chose de bien et bien en fait l'instit de mon fils et je vais influencer le mari de l'instit de mon fils de la même façon donc lui il dit bah moi j'ai commencé à faire du sport j'ai arrêté de fumer j'essaie d'être sympa parce que ce sont des choses qui se propagent et j'ai envie de diffuser toutes ces choses positives autour de moi on va revenir là dessus parce que c'est une notion hyper intéressante de voir justement quel va être l'impact que tu peux avoir sur tes proches et au travers de ça sur le monde sachant que tu parles des niveaux de connexion je crois qu'il y a on estime qu'on est connecté qu'il n'y a que 6 poignées de main entre tous les êtres humains sur Terre c'est un truc comme ça ouais effectivement c'est une étude qui est sortie on sait pas exactement quel est le chiffre des fois on trouve 6 des fois 5 sur les réseaux sociaux parfois 4 et parfois on trouve 7 ou 8 mais l'idée c'est pas d'avoir le chiffre exact l'idée c'est d'avoir cette sensation que le réseau social de l'humanité en fait il est suffisamment dense pour qu'on soit capable de passer d'une personne prise au hasard à une autre personne prise au hasard par un chemin relativement court et même extrêmement court compte tenu de la taille de la population ce qui pourrait expliquer aussi on va y revenir à quelle vitesse potentiellement une information peut se diffuser voir la culture évoluer etc avant d'aller là dessus je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus sur cette entité qu'est la foule avant de revenir justement sur ce thème un peu de l'influence qu'est-ce qui fait par exemple qu'une foule peut être dans certains cas altruiste et dans d'autres cas au contraire violente égoïste dangereuse et faire peur on parlait un petit peu de l'étude qu'il y a des cas de panique des cas d'urgence notamment est-ce qu'on a plus tendance à l'entraide ou au contraire au repli sur soi ou à la fuite est-ce que ça dépend du nombre de personnes encore une fois qui sont dans la foule de la culture etc tu fais bien de mentionner qu'effectivement que les deux visages sont possibles parce que l'idée qu'on s'en fait en général dans le grand public c'est de se dire que la foule est violente ou bien qu'elle est individualiste en tout cas qu'elle va véhiculer des valeurs négatives ça a été une idée reçue pendant très très longtemps pendant plus d'un siècle et puis depuis qu'on a accès à des outils d'analyse un peu plus sophistiqués on se rend compte que non c'est pas systématiquement c'est même souvent le contraire parfois on va avoir des foules qui vont montrer un visage collectivement altruiste ou collectivement positif ou des choses en lien avec l'entraide mais c'est pas systématique non plus il faut pas être manichéen donc parfois la foule va basculer d'un côté parfois elle va basculer de l'autre il y a des exemples de foules qui vont collectivement d'un seul coup venir en aide à une victime qui est en train de se faire agresser on a pu avoir un exemple je pense que c'était à Londres il y a eu un attentat terroriste une tentative d'attentat un homme qui voulait poignarder des passants et puis en fait la foule s'est ruée sur l'homme et comme par le grand nombre ils ont réussi à le neutraliser et par contre il y a d'autres exemples il y a un cas un peu moins certain mais un peu discuté qui est celui du meurtre de Kitty Genovese à New York il y a quelques décennies où cette fois-ci au contraire il y a une jeune femme qui s'est fait agresser dans la rue et puis la foule est restée stoïque sans aller l'aider donc il y a vraiment les deux aspects possibles et la question c'est de se demander ok quels sont les facteurs qui font que ça va basculer d'un côté ou d'un autre parce qu'on a quand même envie que ça bascule d'un côté il y a très certainement des effets d'imitation il est très possible après là je te parle plus en théorisant un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment d'études concrètes qui ont été faites il y a très certainement des effets d'imitation donc il n'est pas impossible que quand la foule reste stoïque devant une personne qui se fait agresser s'il y a une seule personne qui prend l'initiative d'aller aider qu'elle va être imitée par ses voisins qui vont être imitées par leurs voisins et au final on va tous se retrouver à aider et l'union fait la force par contre c'est un mouvement assez risqué c'est-à-dire que si tu es le seul à vouloir aller défendre la jeune fille tu risques aussi ta peau donc il faut aussi espérer que les autres vont suivre donc il y a un petit peu un jeu un jeu comme ça à double effet et d'une manière générale on se rend compte que le contexte c'est quelque chose qui va beaucoup déterminer le comportement de la foule et si oui ou non il va y avoir imitation à l'échelle d'individus ça me fait penser aussi à cette idée justement comment un mouvement de foule va se créer comment cet effet de comment tout d'un coup à partir d'un leader de quelqu'un qui commence à faire quelque chose tu vas pouvoir réagir et de l'importance j'avais vu des vidéos qui avaient pas mal tourné sur le gars qui danse tout seul et puis tu as le premier follower qui arrive le premier suiveur qui arrive et puis tout d'un coup après tu as la foule qui vient donc c'est cette importance aussi du premier suiveur de la première personne qui c'est pas forcément celui qui lance le mouvement c'est celui qui va suivre en premier le mouvement ça c'est pareil c'est quelque chose qui a été théorisé ouais c'est vrai d'ailleurs sur cette fameuse vidéo qui a beaucoup tourné du gars qui danse et qui est suivi par tout le monde et puis à la fin tout le monde se met à danser j'ai eu accès récemment à la vidéo complète parce qu'en fait c'est juste un extrait qui circule beaucoup et en fait la vidéo complète le gars en fait il est déjà en train de danser depuis 35 minutes et il y a eu beaucoup de tentatives qui ont échoué et en fait à un moment donné ça a pris et ça a commencé à s'amplifier et c'est surtout ça qui a circulé mais la vidéo complète est assez intéressante parce qu'on voit que c'est quand même plus compliqué que juste ça au niveau de l'imitation on parle beaucoup des mouvements de panique par exemple il y en a eu un récemment à Cannes aussi qui sont souvent des fausses alertes donc il y a des gens dans la rue et puis à un moment donné il y en a un qui voit ou entend quelque chose de suspect qui pense que c'est dangereux en général c'est lié à une menace terroriste et va commencer à s'enfuir les voisins vont s'enfuir à leur tour et les voisins et les voisins dans l'exemple de Cannes que je viens juste de mentionner il y a tout un quartier de la ville qui s'est mis à fuir au bout d'un moment donc c'est quelque chose qui a vraiment amplifié et c'est des mouvements de panique sur des fausses alertes qu'on a retrouvé beaucoup ces dernières années dans différentes villes de France à Nice par exemple ou à Paris et qui sont qui ont clairement été causés d'une façon ou d'une autre par les attentats qui ont eu lieu à Paris et à Nice il y a 5 et 6 ans si je ne me trompe pas et ce qui est intéressant c'est qu'il y a d'autres études qui ont été faites dans d'autres pays qui sont restées plus ou moins à l'abri du terrorisme il y avait une étude au milieu des années 2000 qui a été faite en Suède où ils avaient fait une expérience dans une salle de cinéma et donc il y a des gens qui arrivent pour regarder un film la lumière s'éteint et là en fait on fait une expérience on déclenche l'alarme incendie ou bien il y a une personne qui commence à s'enfuir je ne sais plus exactement donc là on essaye de provoquer un mouvement de panique délibérément un faux mouvement de panique et ce qui se passe c'est que personne ne suit et les gens regardent leurs voisins les voisins ne bougent pas ils disent bah non moi je ne bouge pas si mon voisin ne bouge pas et au final personne ne bouge et les gens restent pour regarder leur film et donc là on a l'effet exactement inverse de ce que j'ai décrit à Cannes et c'est intéressant parce que en fait la différence c'est vraiment le contexte dans un cas on est dans un centre-ville Cannes ou Nice à Nice par exemple qui a été marqué récemment par des attentats terroristes donc il y a quelque chose qui reste on a la mémoire du danger on sait qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux dans l'autre cas on est en Suède au milieu des années 2000 les gens ils sont assis sur un fauteuil le film va commencer ils n'ont vraiment pas envie de bouger et on voit que en fait l'effet d'imitation il va se porter d'un côté ou de l'autre vraiment en fonction de ce contexte et là par exemple on est en train de conduire une étude avec mes collègues où on voit on essaie de mesurer combien de temps va durer cette sorte de mémoire collective d'un attentat des mouvements de panique qui vont se produire et on essaie de voir si un événement marquant choquant va rester dans les mémoires en termes de panique je veux dire pendant 6 mois pendant 5 ans ou pendant 10 ans et c'est assez compliqué on se rend compte que ça dépend de l'intensité de cet événement de sa fréquence donc il y a des choses intéressantes mais c'est plus subtil que juste de dire la foule va imiter quoi qu'il en soit oui et puis j'imagine que tu as des choses qui après sont presque du domaine de l'inconscient collectif aussi tu peux avoir des traumas qui remontent à loin qui font partie de la culture qui vont générer des comportements qui diffèrent selon le biais à partir du moment où tout le monde partage ce même biais donc là ça va être vraiment un biais un trauma dans le point de vue comportemental ça va être un biais orienté vers la fuite rapide à partir du moment où tout le monde dans cette population partage le même biais on peut s'attendre à avoir des effets d'amplification du biais dans différentes circonstances sachant beaucoup de choses qui relèvent de la culture peuvent être décrites comme des biais aussi on y reviendra absolument une idée pour rester encore sur les foules une idée à la mode c'est que depuis quelques années c'est cette idée d'intelligence collective qui l'a et qui l'a encore tu vois elle va pas forcément dans le sens de ce qui était admis depuis longtemps où on va plutôt avoir tendance à considérer une foule comme plutôt agissant un peu bêtement ou mécaniquement comme des boutons pour en parler quelles sont les conditions à réunir justement pour qu'un groupe d'individus penche plutôt vers des réactions plutôt intelligentes plutôt que dans l'autre et quels sont les exemples justement d'intelligence collective qu'on peut avoir en tête ok et c'est c'est assez complexe la réponse c'est ça dépend c'est souvent la meilleure réponse en science c'est ça dépend c'est souvent la bonne réponse ça dépend donc ce qu'on voit souvent sur cette idée d'intelligence collective c'est souvent c'est pas très mesuré en général ce que je lis dans les médias donc pendant très longtemps c'était ça existait pas la foule était stupide on parlait de bêtises collectives etc depuis la fin la fin du 19ème avec Gustave Lebon on parle de de stupidité collective il faut pas se fier à la foule elle fait n'importe quoi les idées ont commencé à changer un petit peu au début des années 2000 en 2004 il y a un livre qui s'appelle la sagesse des foules qui est sorti qui a fait un petit buzz et après on a beaucoup parlé de cette idée d'intelligence collective et d'un seul coup ça a basculé dans l'autre sens après l'intelligence collective c'est devenu un truc très à la mode la foule est intelligente il faut laisser faire les gens ils vont réussir à s'en sortir etc bon alors la réalité c'est qu'il y a les deux faces à nouveau qui cohabitent et c'est assez difficile de savoir dans quel sens va basculer la foule quand elle est face à un problème qui relève de sa compétence intellectuelle en quelque sorte on sait qu'il y a des exemples qui marchent donc les exemples les plus bas niveaux donc les choses les plus simples qu'on puisse faire c'est par exemple un exercice d'estimation donc c'est pas très compliqué d'un point de vue cognitif d'un point de vue intellectuel mais imaginez qu'on veuille trouver la hauteur de la tour Eiffel par exemple on sait pas quelle est la bonne réponse et bien on peut demander à la foule et la foule va avoir la bonne réponse il suffit pour ça de prendre des gens au hasard dans la rue de leur demander leur avis on va avoir des avis qui sont parfois complètement faux c'est pas grave et en fait on va agréger ces avis en calculant par exemple la moyenne ou la médiane de tous les avis et en fait il se trouve que la plupart du temps on va tomber sur la bonne réponse donc si tu fais ça si tu demandes à 100 personnes dans la rue quelle est la hauteur de la tour Eiffel même si tu habites pas en France tu vas avoir en valeur médiane quelque chose qui tourne autour de 360 370 mètres ce qui est la bonne réponse 365 je pense je suis pas sûr faites appel au public et effectivement et ça ça s'explique assez facilement c'est un effet statistique il se trouve juste que pour des questions de culture générale comme ça la probabilité de tomber sur quelqu'un qui va sous-estimer la bonne réponse d'un certain écart est la même que de tomber sur quelqu'un qui va surestimer la bonne réponse du même écart et en fait quand on demande à plein de monde on se retrouve avec une belle distribution on prend la médiane et on a la bonne réponse ça c'est une façon de faire par contre il y a d'autres chercheurs qui ont dit attendez une seconde mais si on a les mêmes gens et qu'on les met dans une salle on les laisse discuter d'abord et qu'après on leur demande et bien d'un seul coup ça ne va plus marcher parce qu'en fait le fait de discuter ça va donner du poids à ceux qui parlent le mieux en quelque sorte et donc si quelqu'un qui parle très bien qui a une fausse réponse et bien il va avoir tendance à influencer tous les autres et hop d'un seul coup cette médiane elle va commencer à dévier de plus en plus loin de la bonne réponse donc l'influence sociale a priori ce ne serait pas quelque chose de très bon dans ce contexte dans d'autres contextes ça peut marcher en revanche et il y a d'autres mécanismes d'intelligence collective qu'on peut essayer de mettre en place il y en a un qui a été mis en place avec brio qui concerne l'agrégation de connaissances donc c'est par exemple le cas de Wikipédia une façon de faire pour agréger les connaissances d'un grand nombre d'individus donc s'il y a plein de gens qui connaissent un petit truc sur un sujet il y en a certains qui ont des fausses informations d'autres qui ont des bonnes mais on n'arrive pas à trier tout ça et bien l'approche Wikipédia c'est quelque chose qui fonctionne assez bien en l'occurrence de créer une sorte de document commun document si c'est quelque chose à taper et en fait de laisser les gens être libres d'éditer ce document autant qu'ils le veulent que ce soit pour ajouter des informations ou pour corriger des informations ou pour supprimer des informations et en fait si on fait ça sur le long terme et avec beaucoup de monde la foule va créer une sorte de filtre où il y a uniquement les vraies informations en tout cas les bonnes qui vont subsister et les fausses qui vont disparaître à un moment donné ça ne marche que si à nouveau il y a toujours une face cachée ça ne marche que si l'ensemble des gens ont la même conception de ce qui est vrai et de ce qui est faux parce que du coup ils vont être d'accord pour corriger des choses mais si on fait écrire une page Wikipédia sur un sujet polémique ça ne va plus marcher du tout parce qu'en fait la page Wikipédia elle va être instable elle va passer son temps à être éditée dans un sens et dans l'autre on appelle ça d'ailleurs des guerres d'édition sur Wikipédia il y a des sujets comme ça qui ne marchent pas d'accord parce que c'est trop polarisé et pareil justement je pense qu'on va pouvoir en parler et ça nous permet de revenir un petit peu sur ce sujet des comportements aussi individuels en parlant notamment de la manière dont l'information qu'on conçoive va nous influencer et puis on pourra revenir justement sur cette idée de difficulté à faire émerger un consensus sur certains sujets donc on a nos décisions finalement nos opinions qui sont influencées par tout un tas de choses notamment notre rapport aux autres notre rapport au groupe et ceux qu'on fréquence et ça a commencé par notre éducation notre culture et donc par ce groupe et tout ceci en fait fait que l'information qui circule et qui à un moment donné est arrivée jusqu'à nous à un moment donné arrive jusqu'à nous il nous influence donc cette information elle est partout elle est en permanence donc on est en permanence influencée par ce à quoi on est exposé et cette information elle a circulé via nos parents via nos amis par l'école par les médias et depuis quelques années comme je dis beaucoup par les réseaux sociaux puisqu'on passe beaucoup de temps quand même sur nos écrans qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait de nos jours qu'une information donc à l'ère des réseaux sociaux qu'une information se propage et arrive jusqu'à nous est-ce qu'il y a des informations qui circulent mieux que d'autres et quel est le mécanisme pourquoi donc les informations la circulation des informations c'est un truc qu'on modélise souvent avec des modèles épidémiologiques en fait donc c'est assez simple on prend à nouveau tous les virus on prend tous les gens on regarde comment ils sont connectés donc être connecté pour un virus c'est être en contact physique mais être connecté pour une information c'est être en qui est un canal d'échange d'informations entre deux personnes donc par exemple entre nous deux aujourd'hui il y a un canal d'échange d'informations c'est-à-dire qu'on est en train de se parler et on regarde on regarde tous les gens qui sont connectés et puis on injecte une information à un endroit donné dans le réseau et puis ensuite on va regarder comment cette information se diffuse et on peut utiliser un modèle épidémiologique pour modéliser et simuler cette diffusion sauf qu'il va y avoir des différences quand même avec le virus c'est ça qui va être super intéressant le virus par exemple il va se propager de proche en proche indépendamment de la nature des gens vraiment c'est-à-dire que même si on est vraiment différent le virus il va quand même se propager d'une personne à une autre alors que l'information elle va suivre au contraire ce qu'on appelle des canaux préférentiels donc une information va circuler principalement sur un chemin entre deux personnes qui vont être d'accord avec cette information en quelque sorte donc si j'ai une information qui ne me plaît pas et bien en fait elle ne va pas beaucoup se propager autour de moi même voire pas du tout alors que si j'ai une information qui me plaît beaucoup elle va beaucoup se propager parce que je vais en parler parce que je vais la retweeter parce que je vais en parler exactement et si mes amis sont d'accord avec moi et bien ils vont la recevoir et puis eux-mêmes ils vont la faire circuler à leurs propres amis etc donc en fait si on regarde cette cartographie sociale de comment les gens sont connectés les uns avec les autres on va voir que si on met une information dans cette région elle ne circule pas elle disparaît immédiatement alors que si on la met ici immédiatement elle va commencer à se diffuser de manière très importante il y a une autre chose qui change beaucoup par rapport au virus c'est que l'information elle a aussi une capacité de mutation elle peut se transformer à mesure qu'elle se propage mais elle se transforme beaucoup plus vite que le virus elle se transforme quasiment à chaque transmission c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais répéter une information à mon ami je ne vais pas lui répéter exactement ce que j'ai entendu je vais répéter un truc dont je me rappelle un petit peu qui ressemble à ce que j'ai entendu et donc cette information elle va se détériorer au fur et à mesure de sa propagation et ce qui est très intéressant ce qu'on a remarqué avec une étude de 2015 c'est que quand l'information se détériore pendant une transmission sociale elle ne se détériore pas au hasard ce n'est pas juste du bruit sur le signal pour parler avec des termes de physique c'est une transformation une modification qui est très biaisée c'est-à-dire que l'information va toujours se transformer dans le sens de ce que l'émetteur avait envie d'entendre en quelque sorte ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi ça peut être tout simplement un effet de mémorisation où on a tendance quand on entend une information à mémoriser plus facilement des choses qui confirment ce qu'on avait envie d'entendre et même très involontairement à ne pas mémoriser des choses qu'on n'avait pas trop envie d'entendre et ce qui fait qu'au moment où je vais la répéter elle va être déformée il y a des morceaux qui vont manquer mais les morceaux qui vont manquer ça tombe bien c'est ce que je n'avais pas envie d'entendre et quand je vais diffuser cette information à mon ami qui lui aussi partage les mêmes avis que moi il va être très content de la recevoir parce que du coup elle est un petit peu modifiée pour aller dans son sens et le même processus va se répéter encore et encore et donc nous en labo on fait des expériences de très simples de transmission d'informations où on crée une chaîne linéaire de transmission comme le jeu du téléphone si tu veux et on injecte une information à une extrémité les gens chaque personne le répète à la personne suivante et on regarde à la fin de la chaîne comment l'information s'est transformée et on peut faire ça avec des groupes de gens qui sont d'accord avec l'information des groupes de gens qui ne sont pas d'accord et on voit qu'effectivement à la fin de la chaîne l'information s'est transformée différemment s'ils étaient d'accord ou pas d'accord et dans tous les cas elle s'est transformée dans le sens de ce que le groupe voulait entendre c'est peut-être là aussi qu'on peut parler du fonctionnement des réseaux sociaux et des bulles d'information justement et des bulles qui filtrent l'information parce que c'est exactement en fait ce qui se passe c'est-à-dire que déjà naturellement comme tu dis on va faire un filtre plus ou moins conscient même quand on est témoin de quelque chose on ne va pas capter la même information parce qu'on a nos biais culturels c'est-à-dire où effectivement on va avoir tendance à voir ce qu'on veut voir ou entendre ce qu'on veut entendre parfois et qui plus est à le répéter déformer l'information aussi comment les réseaux sociaux et la manière dont ils fonctionnent accentuent ce phénomène ? ils vont l'accentuer parce que les réseaux en général sont conçus pour connecter ensemble les gens qui se ressemblent des gens qui vont être contents d'être connectés entre eux donc il y a des suggestions en général de contacts sur Twitter sur Facebook qui vont nous dire vous allez peut-être aimer cette personne vous connaissez peut-être cette personne et on dit ah oui c'est vrai j'aime bien effectivement et ce faisant ça va amplifier cette idée de polarisation en tout cas on appelle ça de clustering de rassemblement de gens qui se ressemblent qui est déjà présent dans la vraie vie mais c'est juste quelque chose qui va être encore plus amplifié sur les réseaux sociaux par rapport à cet algorithme de recommandation qui fait que toute la dynamique que j'ai décrite va être encore plus marquée je ne sais pas si tout le monde est familier justement avec ce fonctionnement de cet algorithme de recommandation c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que toutes les informations qu'on va voir sur nos réseaux sociaux nous sont présentées parce que justement Facebook ou Twitter etc enfin notamment Facebook a décidé à identifier que c'était des informations sur lesquelles on allait qui allaient nous plaire donc ils vont nous servir des choses qui forcément vont nous plaire parce qu'elles vont confirmer tous nos biais c'est-à-dire nous allons voir que les news pour lesquelles Facebook va estimer qu'on a une chance de cliquer donc si on a cliqué sur quelque chose il va identifier ou si on a tel ou tel ami qui a cliqué sur quelque chose l'algorithme va identifier qu'on va nous servir de plus en plus d'informations donc ça c'est en ça que ça va encore plus accentuer ce biais et au final on ne voit plus que ce qu'on aime voir et donc on ne voit même plus arriver vers nous d'autres types d'informations Effectivement moi je parlais des recommandations de contact donc on disait ah tiens vous allez peut-être vous connecter avec cette personne mais il y a aussi les recommandations de contenu et en tout cas dans les deux cas ça va dans le même sens à savoir amplifier un petit peu cette notion de qu'ils se ressemblent ça semble Est-ce qu'il y a des informations qui circulent mieux que d'autres ? Oui c'est des informations qui circulent mieux que d'autres donc d'une part celles qu'on veut entendre ça on en a peut-être parlé un petit peu d'autre part celles qui sont qui ont assez intuitifs mais celles qui ont un contenu plus sensationnaliste plus émotionnel par exemple des choses qui vont circuler mieux ou celles qui sont plus simples aussi c'est des choses qui vont circuler mieux que des choses qui sont plus complexes ou plus neutres émotionnellement c'est pour ça qu'une information moins précise qui va droit au but en mettant en soulignant un petit aspect émotionnel c'est quelque chose qui va circuler mieux qu'une information précise qui va prendre des pincettes en détaillant les conditions dans lesquelles ces choses vont s'appliquer etc ou les vidéos circulent mieux etc les vidéos circulent mieux etc par exemple il y a une recherche assez importante qui a été faite en 2018 une découverte qui a été faite en est-ce que c'était en 2018 ? oui c'était en 2018 sur justement cette différence entre la circulation des informations ce sont des chercheurs qui ont mesuré sur Twitter il me semble oui c'est ça sur Twitter comment se propagent les informations et donc ils sont allés regarder chaque nouvelle information qui était injectée dans le réseau par une personne à combien d'autres personnes elle s'était propagée et à quoi ressemble sa cascade de propagation donc une cascade de propagation c'est un arbre de propagation si tu veux à savoir qu'on a la source qui est en haut et puis toutes les personnes qui ont reçu l'information de cette source qui vont être connectées au niveau inférieur et puis toutes les personnes qui ont reçu l'information de cette nouvelle source qui ont connecté à un niveau inférieur puis on se retrouve comme ça avec un arbre de propagation qu'on appelle une cascade et on peut regarder quelle est son architecture à cette cascade elles peuvent être un petit peu différentes et on s'est rendu compte qu'en particulier il y avait une différence très marquée entre les informations qui sont vraies et les informations qui sont fausses qui sont clairement fausses donc des fake news par exemple les chercheurs ils se sont rendus compte que les fake news vont se propager beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément dans le réseau alors que les informations qui sont vraies elles vont se propager moins, moins vite et puis elles vont être un petit peu se propager de manière un peu plus superficielle dans le réseau et en particulier ils ont regardé la structure de ces cascades de propagation et ils se sont rendus compte qu'elles étaient différentes à savoir que dans le groupe des fausses informations les cascades elles sont ce qu'on appelle plus verticales à savoir qu'on a une source qui a envoyé l'information à une autre personne qui l'a envoyée à une autre personne à une autre personne puis ça forme comme un trait vertical comme ça alors que dans le groupe des vraies informations les cascades sont plus horizontales à savoir qu'on a une source qui envoie à plein de monde et après ça ne se propage plus plus vraiment d'accord ? donc on a cette verticalité chez les fausses et cette horizontalité dans les vrais et ça c'est très intéressant de voir que la structure de la cascade de propagation est dépendante de la véracité de cette information c'est d'autant plus intéressant ça s'explique finalement assez facilement à savoir qu'une fausse information c'est un truc qui va se propager un peu de proche en proche de copain en copain en voisin c'est un peu une rumeur et donc effectivement on va avoir une personne qui l'envoie à une autre qui l'envoie à une autre qui l'envoie à une autre alors qu'au contraire une vraie information elle va être un petit peu dépendante de la source qui l'envoie et en général les gens qui sont très populaires ils font attention à ce qu'ils disent parce qu'ils veulent garder un peu leur popularité et donc là ils vont envoyer une vraie information et comme c'est très populaire ils sont connectés avec plein de monde et donc il va y avoir cette cascade qui touche immédiatement plein de monde si on regarde par exemple le journal Le Monde par exemple quand le journal Le Monde envoie une information immédiatement il y a plein de gens qui la reçoivent donc on a quelque chose qui est très horizontal alors que si c'est juste mon voisin de palier qui me donne une info que je la donne à quelqu'un d'autre c'est quelque chose d'un peu plus underground en quelque sorte du coup qu'est-ce qui fait qu'elle va se diffuser plus parce qu'émotionnellement elle nous touche plus parce qu'elle vient plus confirmer la croyance de celui qui la reçoit parce que t'as ce côté nous on est au courant de choses que les autres ne savent pas il y a une autre différence aussi entre les vrais et les fausses c'est que les vrais elles sont les informations elles sont souvent assez mesurées parce que la vérité c'est quelque chose de complexe alors que les fausses informations elles sont un peu plus directes un peu plus sensationnalistes etc. et surtout les fake news qui sont conçues pour se propager fort et donc il y a aussi cet aspect émotionnel qui va être très différent et on va avoir une information simple catchy sensationnelle assez fréquemment du côté des fake news cette différence dans la structure de la propagation elle est très intéressante d'un point de vue appliqué parce qu'en fait une machine peut assez facilement voir quelle est la structure de cette cascade de propagation donc mon ordinateur quand il voit une info il peut assez facilement dire ah tiens celle-là elle se propage comme une fake news et celle-là elle se propage comme une vérité ce qui signifie qu'en fait on peut écrire un programme informatique qui va juste regarder dans les premières heures comment est en train de se propager l'info et qui va dire ah bah celle-ci elle se propage comme une fausse donc il y a de grandes chances pour que ce soit une fausse et en fait on peut construire comme ça des détecteurs de fake news qui fonctionnent relativement bien suffisamment bien pour que les géants du web se mettent aux recherches dessus et donc il y a par exemple Google ou Facebook qui sont en train de développer leurs détecteurs de fake news qui sont quasiment au point des choses qui marchent qui marchent relativement bien mais qui posent des questions des questions éthiques quand même à savoir que si quelqu'un est en mesure de me dire ça c'est une fausse nouvelle je te la montre pas et ça c'est vrai je te la montre il faut absolument pas que cette personne ait un intérêt quelconque à me montrer une information ou non ce qui n'est pas le cas donc il faut que ce soit vraiment c'est pas toujours le cas donc avant avant les réseaux sociaux on avait ce qu'on appelait une culture de masse il y avait finalement peu d'informations qui circulaient tu vois tu avais le journal de 20h et elle était diffusée massivement et en même temps pour tout le monde donc on pouvait avoir une forme de consensus qui se créait ou au moins un consensus sur le sujet du moment tu vois le sujet à débattre tout le monde n'était pas d'accord mais on était d'accord sur le fait qu'il fallait discuter ce truc là parce qu'on avait parlé la veille aux 20h aujourd'hui on a de l'information de masse encore tu vois il y a encore des news qui vont effectivement émerger mais chacun va y être exposé de manière différente et correspondant comme on vient de dire et cette manière d'y être exposée correspond aussi souvent en fait à ce qu'on souhaite voir et on constate que la société en conséquence se polarise et se polarise sur tous les grands sujets c'est à dire qu'on a l'info mais comme on ne souhaite voir qu'une partie ou comme on n'a qu'une partie de l'info on se polarise ou encore qu'on a une multitude de niches de niches d'opinion qui vont chacun être un micro-segment d'une opinion qui avant était tu vois je suis droit je suis gauche ben non maintenant ça va être t'as vraiment et plus personne n'est d'accord à l'intérieur de ce qui avant était vraiment des gros groupes quels sont les mécanismes qui expliquent ça et est-ce que c'est imaginable de sortir de ça en fait tant que les réseaux sociaux existent tu vois parce qu'on a je trouve que cette polarisation devient se renforce et devient presque violente dangereuse tu vois dans certains cas et qu'on arrive à une somme de sous-cultures qui se comprennent plus ne s'écoutent plus ou s'opposent tu vois comment tu analyses le phénomène ouais je pense que effectivement avec l'avènement d'internet et des médias sociaux c'est quelque chose qui va être un petit peu influencé amplifié je pense que ça existait aussi auparavant qu'on allait avoir aussi différents différents mouvements culturels différents mouvements artistiques différents mouvements d'opinion qui pouvaient naître même avant que les ordinateurs ne soient dans notre quotidien donc c'est quelque chose qui est un peu plus amplifié je pense que la conséquence principale ça va être plutôt comme tu l'as dit cette idée de multitude de niches donc il peut y avoir beaucoup plus de différents groupuscules qui vont se former à droite et à gauche sur un même thème et il y en a certains qui vont avoir tendance à grossir à s'amplifier pour devenir majoritaires et puis d'autres qui vont plutôt s'éteindre c'est quelque chose qui est assez intéressant je pense qu'on devrait pouvoir étudier de plus en plus avec les réseaux sociaux c'est des études qui sont de plus en plus à la mode aussi parmi les chercheurs le fait d'aller directement puiser sur Twitter Twitter c'est notre laboratoire favori parce que les données sont libres sont accessibles librement et effectivement c'est des choses qu'on aimerait bien étudier plus en détail mais pour le moment je ne suis pas trop capable de détailler plus les mécanismes qui vont derrière ça me fait penser aussi à la question justement de l'évolution de la culture c'est à dire qu'on a la culture qui est faite de la somme de nos croyances et de toutes les histoires communes auxquelles on a décidé de croire à un moment donné ou de continuer à se raconter et en ce moment on voit justement beaucoup de choses qui relèvent de la culture qui sont en train de changer à une vitesse folle tu vois tu as des mouvements comme Me Too il y a quelques années où aujourd'hui c'est un peu Black Lives Matter autour de la question du racisme tu as aussi les mouvements écologistes qui rebattent en fait les cartes et qui font bouger toutes les lignes finalement assez rapidement dans quel cas quelque chose comme la culture c'est à dire les histoires majoritaires qu'on se raconte évoluent est-ce qu'il y a des points de bascule qui peuvent provoquer des changements radicaux tu vois tout d'un coup ça s'accélère et on a des croyances collectives qui bougent et donc la société qui bouge avec c'est quelque chose que tu as un peu regardé ? Oui à partir du moment où on a quelque chose qui est ressenti par un grand nombre d'individus même s'ils ne l'ont pas exprimé nécessairement au début à partir du moment où ça va commencer à être exprimé dans un petit groupe ça c'est le moment où ça va se propager le plus vite possible d'accord ? Le cas que je cite parfois c'est un cas de révolution c'est celui du printemps arabe au début des années 2010 qui a été pas mal étudié parce qu'en fait on était vraiment dans une société avec la plupart des individus qui ressentaient une forme soit de colère soit de malaise vis-à-vis de leur gouvernement et du fait de vivre dans une dictature ou une pseudo-dictature donc c'était un peu délicat mais en fait les gens n'en parlaient pas parce que justement quand on est dans une dictature on n'a pas le droit tout simplement c'est dangereux de parler de ces choses-là et à un moment donné il y a les médias sociaux qui sont arrivés donc par exemple Facebook et au Maghreb Facebook a commencé à se développer à la fin des années 2000 et début des années 2010 et soudainement les gens sont connectés les uns avec les autres et ils se sont rendus compte qu'ils partageaient tout ce petit quelque chose de pas heureux en eux à savoir le fait de vivre dans un d'être privé de liberté et c'est le moment où ça a explosé tu vois donc c'est vraiment le moment où il y a un truc qu'on était tous en train de ressentir que personne n'avait vraiment exprimé n'avait même pensé à exprimer et au bout d'un moment on est connecté les uns avec les autres il y a quelqu'un qui l'exprime je dis ah oui moi aussi et mon voisin dit ah bah oui moi aussi et l'autre voisin dit moi aussi et en fait c'est ce moment-là où il peut y avoir une révolution qui va très très vite en fait en quelques semaines on peut passer d'un état à un autre et puis ensuite il y a une transition qui est un peu plus longue et je pense que c'est ce genre de choses il peut y avoir à un moment donné du harcèlement sexuel qui est assez commun sur le lieu de travail en ville ou des choses comme ça et puis il y a toutes les femmes qui vont ressentir ce malaise mais personne ne va vraiment à aucun moment oser l'exprimer jusqu'à ce qu'il y en ait une à un moment donné qui dise hashtag me too et puis l'autre elle dit bah moi aussi moi aussi moi aussi et ça se propage t'as un déclencheur émotionnel il faut qu'il y ait souvent c'est un événement qui va déclencher le... il y a un déclencheur émotionnel mais en fait il y a beaucoup aussi cette idée d'une émotion qui est partagée par un grand nombre de personnes qui l'ont pas encore exprimé si c'est juste quelque chose d'anecdotique ou de l'ordre du fait divers finalement ça va pas révolutionner la société mais c'est des choses qu'on peut finalement qu'on peut sentir venir et le fait d'être connecté aussi facilement sur les réseaux sociaux bah ça va accélérer tout ça d'accord donc il y a ce terreau fertile qui est déjà là qui fait que enfin voilà il y a un déclencheur qui va qui va faire que ça va prendre quoi je voudrais qu'on aille sur des questions justement un peu de mise en pratique de tout ce qu'on a dit par exemple comment faire pour ne pas se laisser enfermer dans cette bulle d'opinion ou trop influencé par l'opinion de la majorité par l'opinion de la foule alors que tout aujourd'hui en fait nous pousse à ça tu vois je pense à nos notations allocinées ou toutes les étoiles qu'il y a sur tous les restos sur différentes applications ou l'agriculture Facebook dont on a parlé tu vois qui pousse à nous enfermer dans cette opinion de la majorité comment est-ce que tu as des conseils pour sortir un peu de ça sur les bulles d'opinion on est effectivement tous un petit peu enfermés dans une communauté de gens qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes avis en général c'est pas vraiment quelque chose duquel on a envie de sortir nécessairement moi par exemple si je regarde sur les réseaux sociaux les gens avec qui je suis connecté avec qui j'échange c'est tous des gens qui vont me ressembler un peu qui ont à peu près mon âge qui sont scientifiques rationnels qui vont défendre les valeurs de la science par rapport à ceux de la croyance ou des pseudo-sciences ou des choses comme ça et finalement si j'avais une technique pour aller m'immerger dans la vie de gens qui pensent le contraire je sais pas si j'aurais nécessairement envie en fait donc en fait quand on dit sortir d'une bulle tout de suite on a en tête des gens qui sont dans une secte qui pensent quelque chose de faux et puis on a envie de les aider à sortir de là mais eux dans leur secte ils ont pas envie parce qu'ils sont persuadés d'être dans le bon environnement de la même façon que si tu me dis non mais il faut que tu sortes un petit peu de ton milieu science, science, science et va voir un petit peu ce que dit l'astrologie je vais te dire non j'ai pas envie en fait et ce que je veux dire c'est que cette notion d'aider les gens à sortir de leur bulle elle pose un principe aussi c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable de juger quelle est la bonne bulle et quelle est la mauvaise bulle et c'est un peu c'est un petit peu plus compliqué que ça tu vois sans aller sur l'idée je vois ce que tu veux dire mais t'as quand même justement est-ce que t'as pas cette idée que déjà de se rendre compte qu'on est chacun dans des bulles de se rendre compte que tout ça ça reste très subjectif en fait la plupart des choses qu'on va regarder et la manière dont on va juger par exemple une information on est d'une part extrêmement influencé par l'extérieur et d'autre part c'est subjectif il y a plusieurs manières de voir les choses est-ce qu'il n'y a pas cette idée que que d'aller voir ailleurs justement de se forcer un petit peu à sortir de sa bulle ça va contribuer à te nourrir et à l'émergence justement de la possibilité d'un consensus enfin je sais pas ça fait partie de oui oui bien sûr non non mais après après ça va de soi il faut que il faut que ce soit il faut que ce soit fait disons dans le débat dans l'écoute dans l'ouverture d'esprit etc je vais en faire un peu des portes ouvertes et dans l'idéal très certainement en pratique c'est compliqué parce que généralement ça s'associe avec des conflits idéologiques des conflits d'opinion et puis on voit aussi à quel point la nature du débat change aussi parce que justement ces bulles se sont renforcées et que tout le monde est de plus en plus dans ses certitudes si je prends un peu le truc opposé du coup comment on fait pour influencer les foules dans le sens qu'on souhaite sans aller sur la manipulation mais quelqu'un qui va défendre une cause et j'en connais certains est-ce qu'il faut nécessairement justement jouer ce jeu de l'information choc ou simple de l'information qui buzz pour arriver à changer la culture à influencer les masses est-ce que t'as je sais pas si t'es une opinion là-dessus je pense que je pense que on ne sait pas et si quelqu'un le savait il serait probablement maître du monde à l'heure actuelle c'est plus compliqué que ça en fait c'est pareil que les questions que se posent les gens en marketing sur comment faire un buzz avec le prochain produit ou le prochain film ou le prochain morceau de musique et il y a énormément de science comme tu peux t'en doubter qui se concentre sur ok voilà il y a 10 morceaux 10 films qui vont sortir en même temps j'ai envie que le mien fasse un buzz et que les autres soient un petit peu oubliés comment faire pour essayer d'améliorer ça pour conduire la foule à aller regarder ce film plutôt que les autres ce qui revient un petit peu au problème que tu décris mais de manière un peu plus simple il y en a qui l'ont très bien fait Facebook, Google, etc c'est un peu les maîtres justement de l'influence parce qu'ils ont décédé à quel truc oui effectivement donc si les différentes options ne sont pas équivalentes dans un premier temps donc s'il y en a une qui a extrêmement beaucoup plus de visibilité que les autres forcément ça va ça va changer pas mal mais disons que si ces 10 options sont à peu près je ne sais pas pourquoi il y en a 10 si ces options là sont à peu près équivalentes dans un premier temps c'est à l'heure actuelle impossible de prédire laquelle va être choisie par la foule et en particulier ça semble même un petit peu aléatoire en fait c'est à dire que c'est pas vraiment une notion en rapport avec la qualité de ces différents produits leur valeur intrinsèque mais plus quelque chose de l'ordre de l'amplification où il va y avoir dans les premiers instants des gens qui vont aller soulever ce choix là plutôt que celui-ci qui vont être suivis par d'autres qui vont être suivis par d'autres ça va créer une sorte de boule de neige il va y avoir un effet d'imitation de masse en disant ok si tout le monde va vers cette option j'y vais aussi et les autres qui vont être un petit peu oubliés il y a des expériences qui ont été faites comme ça sur le marché culturel une expérience en particulier de Duncan Watts qui a pris des morceaux de musique il y en avait une quarantaine je crois et il a recruté une foule de participants et il a dit aux gens d'aller écouter les morceaux et puis de les noter de les télécharger si ça les plaisait etc des morceaux originaux des morceaux qui n'existaient pas encore qui ont été composés uniquement dans le but de l'expérience ce qui est assez sympa déjà et en fait il a regardé comment évoluait le truc et il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de hiérarchie qui s'imposait entre les morceaux et puis il y en avait un qui devenait super populaire beaucoup plus populaire que le deuxième et que tous les autres en fait donc il y en a un qui s'est vraiment détaché du lot que la foule a adoré etc et là les chercheurs ils ont fait un truc vraiment ils ont eu une super inspiration ils ont dit on va faire quelque chose on va remettre tous les compteurs à zéro donc on remet tous les compteurs de like et de téléchargement à zéro on va remercier les participants ils rentrent chez eux et on va recruter une nouvelle foule de participants qui ne connaissent pas encore du tout les morceaux et on va recommencer l'expérience pour voir si c'est le même qui va ressortir à nouveau et là à nouveau il y a un morceau qui se détache des autres sauf que c'est pas le même que la première fois et donc ils recommencent l'expérience une troisième fois ils l'ont fait une quinzaine de fois et à chaque fois c'est un morceau différent qui arrive en tête du hit parade et en fait ça suggère que quand il y a ces idées d'amplification enfin de recommandations sociales qui sont en place tu te retrouves finalement avec un choix collectif qui est vraiment qui est vraiment imprévisible dans un premier temps quoi où ce sont où ce sont vraiment des mécanismes de l'ordre qui sont presque de l'ordre du hasard et de l'aléatoire qui font que il y a un titre qui va se détacher enfin une option si on veut être plus général qu'une autre et si on arrivait du coup à maîtriser cet effet d'emballement ça marcherait aussi bien pour le marketing que pour conduire la foule vers un choix politique ou vers un avenir meilleur ou un avenir sombre donc c'est un système complexe en fait il y a certainement des causes que ce soit qui a recommandé en premier est-ce que celui qui recommande a une influence sur les autres enfin et on ne maîtrise pas bien le sujet l'idée générale c'est que c'est quelque chose de multifactoriel donc il va y avoir un ensemble de facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont avoir tous une toute petite influence il n'y a pas un truc on ne va pas dire il suffit juste de mettre en rouge c'est énormément de choses qui vont chacun avoir une influence minime et donc en fait quand ça va se cumuler ça va créer un basculement d'un côté plutôt qu'un autre d'accord ça ne se modélise pas vraiment ça me fait penser pour revenir un peu sur cette question de l'influence justement comment ces choix s'opèrent et comment ça bascule il y a ce fameux chiffre des 5% ou 10% qui circulent qui circulent et je voulais savoir en fait dans quel cas de choix par exemple il suffit que 5% des gens arrêtent de manger de la viande pour que toute la société s'arrête de manger de la viande dans quel cas c'est vrai dans quel cas ça marche et dans quel cas ça ne marche pas alors ce que je peux te dire avec certitude c'est les cas où ça marche qui sont des expériences qu'on a conduites donc ça je suis sûr que ça marche et là où ça ne marche pas ça va être un peu plus un peu plus complexe une expérience qui marche à tous les coups c'est par exemple tu prends un troupeau de moutons donc c'est très simple une foule un troupeau de moutons dans un enclos et puis on va donner une information à 5% des moutons alors comment on fait pour donner une information à un mouton en fait on va on va le conditionner avant l'expérience on prend un mouton on peut conditionner un mouton pour qu'il soit attiré par une couleur ou par un son d'accord donc on va conditionner 5% des moutons pour qu'il soit attiré par une pancarte bleue par exemple on met ses moutons dans notre troupeau et puis ensuite on lève une pancarte bleue on a les 5% de moutons qui sont conditionnés qui vont approcher qui vont être imités par leurs voisins qui vont être imités par leurs voisins et au final il y a tout le troupeau et ce 5% c'est là qu'il a émergé je pense une des premières fois c'est quand il y a eu le test qui a été fait on a essayé avec 1% ça ne marche pas 2 ça ne marche pas 3 ah 5 5 il y a un basculement donc à partir de 5 on peut entraîner tout le troupeau dans un sens en dessous on ne peut pas ça ne marche pas c'est une découverte qui avait été faite aussi dans les bancs de poissons donc on peut aussi avoir un certain pourcentage d'individus qui vont dans une certaine direction à nouveau le 5 entre 5 et 10% qui émergent c'est une autre étude qu'on a faite nous en situation d'évacuation quand on a une foule de participants qui courent et qui doit prendre une décision et qui ne connait pas l'environnement et qui doit prendre une décision est-ce qu'on va à droite ou à gauche on s'est rendu compte qu'avec 5 à 10% d'individus qui vont dans une des branches suffisent pour entraîner tout le reste de la foule dans la même branche et donc ça c'est une valeur qui revient souvent à aucun moment on a essayé de la généraliser on se rend compte juste qu'il y a beaucoup de cas de figure où ça se répète il est très possible qu'on ait des choses assez similaires à nouveau dans les marchés culturels ou sur les marchés financiers par exemple mais on n'est pas encore au stade de la généralisation mais c'est un chiffre qui revient assez fréquemment dans ce type de setup on arrive sur les questions de fin on sait qu'on va probablement enfin on suppose beaucoup suppose je le suppose qu'on va probablement vers un monde qui va être de plus en plus tendu pour tout un tas de raisons je vous invite à écouter les autres épisodes de Sismic si vous ne l'avez pas fait qu'est-ce qui donne espoir qu'est-ce qui te donne espoir ou au contraire te fait un peu peur dans la réaction des foules dans un climat un peu tendu comme ça comme le nôtre je pense que moi je suis assez optimiste d'une manière générale mais pas pas nécessairement à court terme ou à moyen terme mais sur le long terme je suis plutôt optimiste dans le sens où d'un point de vue collectif on arrive toujours à s'adapter aux changements aux changements importants qui se produisent que ce soit des révolutions en général qui nous conduisent vers un état dans lequel on est disons plus satisfait qu'auparavant même si c'est pas immédiat ça peut être plus à moyen terme ou à plus long terme et je trouve qu'il y a une capacité d'adaptation assez importante et que si jamais il y a une énorme crise qui est anéantie une partie de l'humanité je pense que en fait les gens vont réussir à s'adapter progressivement non seulement pour repartir sur des bonnes bases mais aussi pour éviter que ça se reproduit dans le futur d'une manière générale je pense qu'il y a un aspect adaptatif dans le comportement collectif qui me laisse assez optimiste ok est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas bien abordés parce que c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise très bien et donc qu'il faudrait parler pour mieux comprendre justement le fonctionnement du monde actuel et tout ce qu'on peut observer autour de nous non je pense qu'on a fait qu'on a fait à peu près le tour les notions d'épidémie c'est quelque chose qui revient tout le temps que ce soit des épidémies comportementales ou d'opinion ou d'information un des outils dont je me sers le plus dans mon quotidien c'est des modèles de propagation des modèles épidémiques je pense qu'on a bien parlé de ça on est bien dedans question de fin est-ce que tu as deux livres que tout le monde devrait lire ou des livres qui t'ont particulièrement influencé sur ce sujet ou un autre en dehors du tien que je c'est un miroir voilà voilà tu en as un en ce moment je suis en train de lire un livre que je relis c'est un grand classique de la science-fiction que j'avais lu il y a longtemps quand j'avais 19-20 ans et je le relis maintenant avec un regard un peu plus scientifique c'est le fameux fondation de Isaac Asimov et je me rends compte de plus en plus qu'il y a des choses qui sont qui sont assez assez crédibles en fait dans cette idée de prédiction parce que de plus en plus on arrive à être en mesure de prédire le comportement des gens alors pour l'instant c'est assez flou c'est en termes de probabilité c'est à court terme ça ressemble un petit peu à des prédictions météo quoi donc c'est assez court mais de plus en plus on arrive à à utiliser des outils et à faire des choses qu'on faisait auparavant pour des systèmes physiques et cette fois-ci à acquérir cette compréhension pour des systèmes humains pour des systèmes vivants et quand on voit ce qu'a fait le pouvoir de la prédiction en physique donc à partir du moment où on a commencé à réussir à prédire le mouvement des astres ou à prédire je sais pas moi le mouvement d'autres choses de produits de physique qui a complètement révolutionné notre vie quand on se dit qu'on est de plus en plus en mesure mais c'est du moyen terme enfin ça va prendre du temps de plus en plus en mesure de faire des choses assez similaires avec le comportement humain donc c'est l'idée centrale du livre d'Azimov on va vers un monde qui est quand même assez profondément différent de ce qu'on a réussi de ce qu'on a vécu jusqu'à présent un monde où on va réussir être en mesure de faire des prédictions sociales du comportement humain du comportement de la société dans les jours semaines mois années à venir par exemple donc Asimov c'est un livre qui me trotte beaucoup en ce moment fondation pardon t'en as un autre ? ça suffit allez vas-y on s'arrête là ok super merci beaucoup pour ton temps et je recommande vraiment ta chaîne ta chaîne youtube aussi je mettrai tous les liens sur la page du podcast sur sismic.fr ok merci beaucoup pour l'invitation merci et à bientôt salut au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout alors si vous découvrez sismic c'est un podcast et une chaîne qui traite des enjeux d'un monde en pleine mutation vous pouvez soutenir le podcast en vous inscrivant à la newsletter sur sismic.fr vous pouvez aussi retrouver les notes de cet épisode avec toutes les références sur la page dédiée et puis vous pouvez laisser un commentaire pour déclencher des conversations et pour me soutenir vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes et puis en parler autour de vous bien sûr voire laisser un tip sur tipeee slash sismic podcast merci à très vite